Salut les amis, bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui je vous présente un outil vraiment formidable qui va vous permettre d'écrire des articles pour grand que vraiment sur Google. Si vous avez un blog WordPress, si vous avez une boutique Shopify, si vous avez une boutique de e-commerce ou si vous écrivez des articles pour votre entreprise ou vous souhaitez simplement vous lancer dans le blogging. Alors cette vidéo est faite pour vous. Regardez cette vidéo jusqu'à la fin. Je vais vous présenter un peu l'outil en question. Ensuite je vais vous donner mon point de vue et je vais vous présenter également les résultats que j'ai pu obtenir avec cet outil. Cet outil est appelé SEO Writing AI. C'est un outil de rédaction en ligne. Vu l'arrivée des outils qu'il y a aujourd'hui, par exemple, le chat GPT. Bon, il est également noté à préciser que avant que le chat GPT ne soit sur le marché, le i a existé déjà. Mais le chat GPT a juste donné l'accès et la possibilité à un grand public de pouvoir avoir accès à des outils d'IA comme cela. Et sur le chat GPT, vous pouvez par exemple entrer en prom en disant « Écris-moi un article de tel nombre de mots ». « Tchad GPT sans chat » décrit pour vous. Mais l'inconvénient avec, c'est que ne maîtrisez pas le SEO proprement. Dites à moins que vous soyez un professionnel dans le SEO, que vous allez donc entrer plusieurs proms, plusieurs proms, afin de pouvoir avoir vraiment quelque chose de concret. Mais jusque-là, dans la pratique du SEO, par exemple, Google aimerait trouver dans les articles de blog, par exemple, les tables, Google aimerait trouver des trucs comme des textes en gras en italique. Google aimerait trouver des informations qui sont d'actualité, dont en temps réel. Et « Tchad GPT ne peut pas vous former cela parce que Tchad GPT, donc lorsqu'on se connecte sur le site, Tchad GPT nous fait comprendre que, en fait, ces informations datent de 2021. Et nous pouvons voir que nous sommes en 2024, que nombreuses, beaucoup de choses sont passées. Alors cet outil vient combler ce palier, ce problème que nous avons avec Tchad GPT. A noter également qu'il existe tant d'autres outils de rédaction d'IA sur Internet, mais cet outil est le plus meilleur que j'ai pu trouver sur le marché. C'est pour ce fait, j'en parle avec vous. Vous avez la possibilité de créer des articles en masse optimisés, 100% SEO. Vous pouvez écrire des articles à seulement un seul clic, vous pouvez écrire des articles d'affiliation. Par exemple, si vous faites de l'affiliation Amazon, alors l'outil vous permet de faire cela. Vous avez jusqu'à 40, 48 langues que vous pouvez générer des articles avec et vous pouvez directement publier ces articles. Vous avez un bloc WordPress, donc si j'entre par exemple sur la page d'accueil, si nous allons un peu en détail, vous pouvez voir l'outil également s'en charge de générer des images. Donc avec l'intelligence artificielle, l'outil va s'en charger donc d'optimiser vraiment votre contenu avec des informations en temps réel. Si vous voulez écrire des revisions produits pour du e-commerce, vous pouvez le faire avec Shopify, vous pouvez le faire également avec Amazon Associates. Donc si nous regardons un peu au niveau du prix, gratuitement, vous pouvez générer jusqu'à 5 articles tous les mois, mais le nombre de mois est limité. Pour 14 dollars, par exemple, si je prends mensuel ou annuel pour 14 dollars, donc vous pouvez générer jusqu'à 50 articles, optimiser 100% SEO. Dans cet outil, c'est vraiment formidable. On va se connecter et je vais vous montrer un peu comment est-ce que cela se présente, comment est-ce que vous pouvez générer des articles 100% optimisés avec cet outil facilement. Donc, le temps que je me connecte. Alors, une fois connecté, vous aurez votre interface comme ceci. Par exemple, pour moi, vous aurez documents. Ce sont les articles que j'ai déjà eu à générer avec cet outil. Donc, j'en ai écrit vraiment énormément pour mon blog Growth Business. Vous avez la possibilité, par exemple, de découvrir vos différentes campagnes que vous avez eu à lancer. Vous pouvez voir ces articles-là ici. Ici, dans le dashboard, vous pouvez écrire des articles en un seul clic. Vous pouvez écrire ici des articles en masse. Donc, avec les articles en masse, vous pouvez entrer sans mot-clé ici et générer les articles instantanément avec. Et ici, par exemple, vous avez la possibilité d'écrire un article de blog tout simplement, un article de check-licks, un article de révision, product list flow. Vous pouvez comparer des produits. Vous pouvez écrire des articles comment, how to, donc comment peut-être faire telle chose, comment. Simple Editor, donc vous pouvez utiliser un simple éditeur pour écrire des articles. Et donc, vous avez la possibilité, par exemple, d'aller au niveau d'intégration. Intégrer directement à votre site WordPress. Vous pouvez connecter votre clé API de OpenAI. Vous pouvez connecter également votre clé Anthropic. Et au niveau des billings, dans les prix, je l'ai déjà mentionné. Donc, c'est 19 dollars le mois. Si vous voulez prendre l'annuel, alors vous économisez 25%. Donc, vous pouvez, par exemple, commencer avec 19 dollars pour tester l'outil tout simplement. Mais, donc, je vais un peu vous montrer le rendu. Mais avant de vous monter le rendu, regardons un peu comment vous pouvez générer l'article. Vous allez entrer votre mot-clé ici. Ensuite, vous allez cliquer sur générer l'outil. L'outil va s'en charger de générer un titre 100% optimisé SEO pour vous. Et si vous avez choisi la langue, par exemple, si vous voulez du français. Nous sommes en français. French. Donc, je vais prendre French. Vous avez la possibilité de choisir le ton, si vous voulez, professionnel. Le point de vue, moi, vous, tu. Vous pouvez vous voir, vous pouvez tu aller. Ça dépend de vous. Et, bon, le pays que vous ciblez, par exemple. Si vous ciblez, peut-être, la Belgique, vous pouvez, bon, la Belgique n'est pas. Vous pouvez, bon, en fonction de la liste, vous allez choisir les pays. En fait, cette fonctionnalité permet tout juste à l'outil de se connecter à Internet pour pouvoir faire les recherches pour écrire votre article. Parce que l'outil, ce que lui fait, c'est qu'il va se connecter sur Internet. Il va faire la recherche en fonction de la search. Donc, il va faire ce qu'on va appeler le Natural Language Processing, la NLP, pour pouvoir écrire votre article. Donc, il va prendre plusieurs articles qui sont sur le marché. Et il va comparer pour donner quelque chose de plus meilleur. Donc, si nous ciblons, par exemple, la France. Et ici, maintenant, on va choisir la taille de notre article. Dans Medium, c'est entre 2400 mots et 3600 mots. Cela dépend de vous. Vous pouvez prendre Small. Dans Small, c'est entre 1200 et 2500. Vous pouvez choisir le modèle de rédaction ici. Vous avez Anthropic Cloud Sonnet 3.5. Bon, ça, c'est un peu plus coûteux. Ça va vous prendre plus de crédit. Nous avons Anthropic, par exemple, que je recommande, qui est très bien. Ou GPT-4O Mini. Donc, GPT-4O Mini. C'est un peu plus moins cher que GPT-4O. Donc, voilà, les modèles. Cela va dépendre de vous. Et ici, vous allez humaniser le texte. Donc, vous allez choisir le modèle d'humanisation. On peut, par exemple, laisser ce recommandé. Ici, vous pouvez inclure certains détails. Si vous voulez entrer, par exemple, votre numéro de téléphone, votre adresse. Que cela soit inclus de façon friendly. De façon optimale. Donc, dans l'article, vous allez entrer cela ici. Et si vous allez choisir, si vous voulez que l'outil génère des images pour vous, vous allez choisir le nombre d'images que vous aimeriez dans l'article. Vous allez choisir le style cinématographique animé. Vous allez choisir la dimension de votre image ici. Bon, vous pouvez également ajouter des instructions au prompt pour qu'il puisse vous générer quelque chose d'unique concernant les images. Et vous pouvez également signer vos images dans le brand name. Vous pouvez, par exemple, mettre l'URL de votre site, votre nom. Et vous pouvez également préciser à l'outil de vous rechercher des vidéos sur YouTube pour pouvoir inclure cela dans votre article. Et vous avez le nombre de vidéos que vous aimeriez qu'elles soient incluses dans l'article. A vous de choisir cela. Nous avons au niveau du SEO. Donc, vous pouvez, par exemple, cliquer ici pour générer la NLP automatiquement. Ou si vous avez des outils, par exemple, comme NeuronRide, vous pouvez faire la NLP avec et prendre ces mots-clés et enjouter ici. La structure d'article, bon, vous avez le hoc dans une phrase d'accroche, d'introduction. Vous pouvez prendre une question qui va susciter la curiosité de votre lecteur afin qu'il puisse en lire davantage les statistiques ou les faits. Bon, une citation, une anecdote ou, bon, quelque chose de personnel. Vous avez choisi et l'outil va s'en charger, donc, d'utiliser ce prompt pour pouvoir écrire votre introduction. Vous avez la conclusion. Si vous voulez ajouter une conclusion, les tables dans l'article, le H3, les listes italiques, les quotes, les kiwets. Bon, généralement, bon, ici, c'est donner un résumé directement au début de l'article. Je le prends souvent pour cet article, c'est un, par contre, pas. Vous pouvez générer du fréquent asking questions et vous pouvez également mettre les tests en gras. Vous avez la possibilité de faire du internal linking, donc, linker vos articles automatiquement. Pour cela, il vous suffirait simplement de connecter votre site WordPress à l'outil et de choisir le site que vous voulez faire, le internal linking. External link, donc, c'est une pratique également SEO que Google aime. Il faudrait que Google trouvait également des URL auxquelles vous faites référence, par exemple, Wikipédia, les sites de notorité. Alors, cela va également donner plus d'impact à votre article. Nous avons l'aspect connecté au web, c'est très important. Donc, vous pouvez prendre le deep web pour que l'outil s'en charge de faire une recherche profonde sur Internet pour écrire votre article. Vous pouvez prendre le web basique, lui, il va s'en charger peut-être de prendre 5 les plus, le top 5 des articles listés sur Google en fonction du mot-clé que vous aurez fourni ici pour pouvoir, donc, écrire votre article. Il va faire des recherches, donc, cela va dépendre de vous. Plus vous allez prendre le deep web, votre article a plus de possibilités de ranker également sur Google. Ici, maintenant, syndicator, si après votre article, vous voulez directement avoir des textes que vous voulez utiliser pour faire la publication sur Pinterest, LinkedIn, Facebook, et j'en passe, alors, vous allez spécifier cela. L'outil va s'en charger de générer ces textes pour vous. Vous avez, par exemple, online editor, donc, vous pouvez entrer la structure de votre article ici, si cela vous chante, si vous voulez. Donc, vous pouvez dire que je veux dans mon article, dans mon article, le H2 qui est comment faire tel H3, ainsi de suite, ainsi de suite, c'est ici que vous allez faire cela. Bon, présentement, je n'ai pas pris d'abonnement pour ce mois parce que, bon, j'ai généré tellement d'articles qu'il me faut publier cela progressivement parce que si vous publiez également en masse, cela risque d'être détecté comme du spam par Google et d'autres moteurs de recherche. Alors, publiez peut-être un article par jour, je vais générer, donc, plus de 300 articles dont je dois publier progressivement. Donc, vous pouvez également implémenter ma stratégie, vous prenez un abonnement pour deux mois, par exemple, pour deux mois. Donc, si nous allons, par exemple, au niveau de billing, vous pouvez, par exemple, prendre un abonnement deux mois, par exemple, de 79 dollars. Voilà, vous avez 250 articles, donc, vous pouvez prendre deux mois, vous générez 500 articles et vous vous en chargez de publier cela même sur un an ou même sur... Donc, cela va dépendre de vous. Donc, voilà un peu comme cela. Donc, c'est un peu ma stratégie de générer. J'ai généré plusieurs articles, après, j'arrête de payer et je m'en charge à mes temps de publier. Et une fois que vous avez généré votre article, vous avez la possibilité de publier cela directement sur WordPress. Donc, vous allez cliquer ici. Yes, OK. Je m'en vais maintenant vous montrer un exemple d'article que vous pouvez obtenir avec NeuronRail. Je prends un article tout juste au hasard. Donc, boostez la présence. Je vais, par exemple, cliquer ici. Donc, ça, c'est un article que je parlais. J'ai eu à générer comment utiliser Pinterest, donc, pour croître sa présence en ligne. Donc, vous pouvez voir que l'article fait 3411 mots. J'ai l'image qui est générée ici par l'IA. J'ai une vidéo qui a été prise automatiquement sur Google, autant pour moi sur YouTube et ajoutée directement dans l'article. J'ai l'article vraiment bien structuré. Ça, c'est une image qui est générée avec l'IA. J'ai des tables. J'ai l'image IA. J'ai la structure. J'ai des tables. J'ai une conclusion. J'ai le fréquent asking question. Et bon, donc, voilà un peu les liens sources qui ont été utilisés pour s'inspirer afin de pouvoir me générer un article optimisé comme ceci. Vous avez la possibilité de cliquer ici pour publier directement sur WordPress. Vous pouvez télécharger un format HTML. Si vous générez des articles pour vendre à des clients, vous pouvez leur fournir le fouché HTML. Vous pouvez copier ou si vous voulez, vous pouvez éditer également ces articles. Donc, vous voyez que j'ai la possibilité également. Je peux ajouter des liens ici et faire énormément beaucoup de choses. Donc, vous voyez par exemple au niveau du score SEO. Donc, déjà à 55% en publiant sur notre site, on va ajouter des liens et cela également va, lien interne. Donc, le score va également monter. C'est tout pour cette vidéo de présentation de cet outil, donc de rédaction IA SEO, Writing AI. Donc, c'est l'outil que je recommande en 2024-2025 pour pouvoir écrire vos articles qui rankent très facilement sur Google. Donc, je laisserai le lien dans la description de cette vidéo. Si vous souhaitez découvrir d'autres outils de la sorte pour pouvoir maximiser votre présence sur Internet, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne YouTube et de cliquer sur la clé de notification pour ne manquer aucune de mes prochaines publications. Merci.